Salut à tous ! Salut ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on travaille l'acoustique de l'atelier. Bon, on attaque par le montage de l'échafaudage que Seb nous a gracieusement prêté. Ouais, clairement, sans ça, on aurait mis un temps de fou pour préparer l'acoustique du plafond. Puis, je me charge de couper l'électricité pour commencer à décrocher les néons que nous allons remplacer par des suspensions du plus bel effet. Ouais, clairement, nous mettre super bien dans un atelier acoustiquement presque impeccable pour ensuite nous retrouver à tourner dans une lumière dégueulasse. Bah, c'est pas foufou, hein, faut un peu que ce soit équilibré, quoi. Ouais, c'est clair, Jim mettra la main à la pâte aussi en retirant une majorité. D'ailleurs, une fois que c'est terminé, Arthus et Seb arrivent avec l'isolant et plein de belles choses à l'intérieur. Qui seront réservés pour le prochain épisode. Bonjour et bienvenue dans l'atelier des frères Poulain, avant l'annulation de l'écho par notre préférateur. Bientôt renommé par la mairie, Seb Adrien Poulain. Et oui, ce sera notre nouveau frère, grâce à son précieux Z. En tout cas, voici l'écho avant. Et ça résonne ! Yes, ouais, comme vous pouvez le voir, ça résonne. Heureusement, il y a Seb. C'est un piton, un œillet, c'est un... Tiens, regarde, d'habitude c'est Arthus qui fait ça. Seb utilise des boucles pour tenter de part et d'autre des cordelettes sur lesquelles pourront reposer les LED watts. Puis il en profite pour placer des douilles E27 qui serviront à de nouvelles lumières. Enfin, il est temps de déballer la ouate pour commencer à la placer au plafond. Joyeux Noël, les enfants ! Donc ça, c'est de la ouate, en fait, tout simplement. Qui va être suspendue au plafond, histoire d'amortir la réverbération de la pièce ! Et comme on ne peut pas être 3 ou 4 sur l'échafaudage, on se tente un petit squash-nice ? Moi, je dirais plutôt un ten-squash. Même si c'était une erreur. Et pouf, plus de lumière. Bon, je vais m'occuper de mettre les papiers peints du bureau parce que les murs sont trop grades, il n'y a pas besoin d'intérieur et d'extérieur. Voilà, ça sera plus pratique. Et moi, je vais m'occuper de peindre et de recouvrir de blancs satinés immaculés toute cette horreur orange dégueulasse. J'ai la bellitude qui monte en moi d'un coup. T'as toujours la bellitude. En tout cas, pendant ce temps, Sam et Jim, eux, ils vont continuer à faire la ouate et la mousse sur les murs pour enlever l'éco. Ah, les on l'a sur fournique une fois ! Les on l'a sur fournique ! Pour le bureau dans lequel nous allons travailler, on a choisi un papier peint qui nous fait penser au style art déco qu'on adore. Ouais, on l'a trouvé à Laurent Merlin. Il est assez épais, de bonne qualité et franchement, vraiment pas cher pour ce que c'est. S'il vous plaît, vous pouvez aller le chercher les yeux fermés. D'ailleurs, on vous met un lien dans la description. Ensuite, on recouvre les panneaux extérieurs de la mezzanine hashtag bureau par de la brique trompe l'œil. Vous allez vite comprendre pourquoi dans les prochains épisodes. Ouais, j'espère que ça va vous plaire. Hashtag teasing, hashtag trop bien, hashtag ça va être super cool, hashtag on a fait de la déco, ça fait longtemps qu'on n'en a pas failli, on va se faire plaisir. Allez, petit timelapse, peinture plus papier. Oh yeah, moi je dis talent. Et là, comme vous pouvez voir, on est en train de checker la vidéo d'aujourd'hui. Et nous sommes donc la semaine dernière par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Mercredi 18 juillet. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on est en flux tendu. Il y a Seb qui est en train de faire l'acoustique dans la pièce d'à côté en même temps. Enfin, c'est tout un truc temporel. Voilà, on vous avait promis qu'on allait vous faire suivre un peu ces aventures. N'empêche qu'on trouve que les épisodes sont assez intéressants. Il y aura toujours des tutos de bricolage là-dedans. Il y aura toujours du DIY. Donc on espère que cet épisode de la semaine dernière vous a plu, que celui-là vous plaît. Et surtout, dans les prochains vlogs, il y aura probablement plus de constructions. Parce que là, on était vraiment dans une phase préparatoire. Mais en tout cas, il va y avoir les constructions d'établis, constructions de tout ça. Enfin bref, on repart vraiment sur du DIY concret. Alors maintenant qu'on a mis la ouate au plafond, il est temps de mettre de la mousse sur les murs. C'est encore une idée de Seb. Celle-ci, là vous ne voyez, là vous ne voyez plus. Elle fait un millimètre d'épaisseur. Joli petit conseil, d'ailleurs, vous ne voyez plus. Jean-Baptiste, vous ne m'entendez plus, c'est incroyable, cette isolation. C'est fou. Ah ouais, conseil, c'est ouf. Bon, de nouveau au tour de Seb, mais pour les murs cette fois. Il commence par tracer les lignes correspondantes à la longueur dont nous souhaitons disposer pour ces sortes de panophoniques. Ça nous permettra de bien arrêter nos découpes régulièrement le long du mur. Régulièrement, c'est quoi, régulièrement, il faudra peut-être mettre une petite plainte. Allez, c'est reparti pour un petit timelapse, le temps de l'installation des panneaux. Et donc là, on a les mains pleines de colle parce qu'on vient de finir de coller tous les panneaux de mousse sur les murs. Alors, ce n'est pas totalement fini puisqu'il doit encore y avoir les meubles, les étagères qui, là aussi, vont aider à annuler l'écho. Mais en tout cas, voilà un premier test. C'est le test ! Et avant, ça ressemblait à ça. Voici l'écho avant. Et ça résonne ! C'est le test ! Ok, c'est génial. Ça y est, on a le plafond, on a les côtés. On entend, je pense même à la caméra, que l'acoustique est déjà bien améliorée. Merci Seb, c'est génial. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seb, tu as tuné notre atelier. Tu as gagné ton collier Thug. Donc voilà, tu l'as gagné, tu l'as mérité. Je m'en prie, je m'en prie, frais, très frais, si je m'en prie, je m'en prie. Allez, on remercie Seb tout le monde, on lui fait des bisous à la famille. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième semaine d'installation pour notre nouvel atelier. Ça commence à être bien foufou, semaine prochaine, il sera probablement question de sol, de parquet, de panneau de bois au mur, ou un truc dans le genre. Bon, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse, ciao !